Oh, c'est génial ! Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Cornier. Aujourd'hui, on s'intéresse à une arme qui n'est pas tout à fait courante sous nos latitudes, le fusil semi-automatique Hakim. Alors, le Hakim, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fusil égyptien qui, on ne peut même pas dire qu'il est dérivé de l'AGM-42, il est littéralement un AGM-42 aux Hormones. Alors, pourquoi aux Hormones ? Parce qu'au lieu de chambrer le fameux 6.5x55 Suédois, ils chambrent le 8.57 JS. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis beaucoup intéressé à cet an. Quand les Suédois ont décidé de réformer leur AGM-42, l'outillage a été revendu aux Égyptiens qui, voulant profiter de l'énorme stock d'après-guerre en 8.57 JS, l'ont modifié dans cette optique-là. Maintenant, il ne faut pas non plus penser que le Hakim est une copie pure et simple. Il a quand même été un tout petit peu amélioré, dans le sens où le Hakim est quand même directement inspiré des culasses et transporteurs de culasses type Tokarek. C'est le système, par exemple, que vous retrouvez sur les SVT, sur le FN49, ce genre d'art. Le Hakim a aussi bénéficié d'une autre amélioration, c'est son système d'empreintes gaz réglables, que n'avait pas le Suédois. Il est situé dans la crosse et s'ajuste par un outil spécifique, qui est un outil en triangle à base arrondi, qui n'est pas nécessairement super facile à trouver de nos jours, qui est quasiment impossible. Ceci étant, c'est relativement simple de recréer l'outil, ou tout simplement d'utiliser quelque chose qui puisse faire l'affaire. C'est un flingue que j'adore, il est fastoche dans mon top 3 des armes les plus plaisantes de ma collection. C'est en partie dû au fait que c'est le successeur de la GM42, qui est beaucoup moins facile à trouver. Ça reste malgré tout une arme qui est relativement rare, comme je le disais, qui est relativement chère. Quant à son tir, c'est du pur bonheur. J'adore cette arme. Il bénéficie donc, comme je le disais, d'une culasse type Tocaréf, qui a un armement un peu particulier, c'est-à-dire qu'on rabat le cache par-dessus la culasse, le cache vient se verrouiller dessus, et le tout peut être tiré vers l'arrière. Sa sûreté est une des choses qu'il faudra maîtriser le plus vite pour un tireur qui se met à cette arme-là. Si vous pensiez que le coup de pouce du garant, comme on dit en anglais, le garden thumb, était une blessure, ou on va dire un accident désagréable, vous n'avez rien vu. Le garant à côté, c'est de la rigolade, sans rire. Ce Hakim a une culasse tellement lourde, tellement puissante, avec un ressort de rappel qui sont en fait plusieurs ressorts de rappel prisonniers et imbriqués. Des ressorts que je vous garantis que vous allez non seulement le sentir passer, mais probablement aussi de ne le faire qu'une fois. C'est plus que désagréable, et ça peut être extrêmement dangereux. Voilà, c'est tout ce qu'on dira sur l'histoire du Hakim. Je vous renvoie vers d'autres vidéos plus éclairées que la mienne. Notamment, notre seigneur et maître, Ian McCollum, Forgotten Weapons, en a fait une, puisque c'est une de ses armes aussi qu'il aime beaucoup. IV8888 en a fait aussi une, qui est excellente, il a fait du tir à longue distance avec, et vous vous rendez compte, et lui vous dira que c'est une arme extrêmement précise, et très très agréable aussi. On va aller voir ça tout de suite. Donc voilà donc au stand pour essayer cette petite bête. Donc, le chargement, comme je le disais, vous prenez cette petite, cette sorte de petite poignée, qui s'accroche sur le, sur le porte, sur le porte-lame chargeur. Je ne pourrais pas vous faire la démonstration du porte-lame chargeur, qui en fait, on insère la lame de biais, elle vient se mettre droite, et ensuite on peut mettre les cartouches. Je n'ai pas les lames chargeurs qui vont, donc je ne pourrais pas vous faire l'essai. On attrape donc cette petite poignée. On avance le casque vers l'avant. On est sûr que la sûreté est bien en position sûreté. Donc la position safe, pour ceux qui le demandent, c'est à droite. Évidemment, c'est des caractères arabes, on n'est pas tous les lingues dans la matière, donc voilà. À droite, sûreté, à gauche, feu. On tire le tout, et on a armé. Donc là, vous voyez, quand vous êtes en position sûreté, la culasse est mobile, mais rien ne se passe. Vous chargez les cartouches, donc en l'occurrence, comme c'est une C1A, nous n'avons plus de cartouches. On met son petit casque, parce que mine de rien, c'est une munition qui tabasse. On se met en position feu, ce qui oriente une certaine pièce, pour pouvoir appuyer sur un petit levier qui déverrouille l'ensemble capot, culasse. On tire vers l'arrière, et on a chargé. C'est aussi simple que ça. Allez, on va tester ça. Ah, c'est génial ! C'est génial ! Ah, putain ! Ah, oui ! Oui, c'est génial ! Et j'ai encore dégommé mon porte-cible ! Ah, mon Dieu ! C'est excellent, ce truc ! C'est vraiment excellent ! Alors, c'est vrai que c'est quand même un peu lourd. Il faut avoir les intercostaux un peu préparés, quand même. Mais c'est excellent ! On ne sent quasiment pas la 857. Alors, on sent qu'on a quelque chose dans la main, mais on se fait légèrement pousser, on ne se fait pas kikker. Même sans le cash-flamme, enfin, le compensateur, qui a été retiré, malheureusement, lors de son passage en Allemagne, comme c'est très souvent le cas, même sans ça, il reste très contrôlable. La remise en batterie est simple. Les organes de visée sont très clairs. Et ça, c'est dans les conditions de luminosité que j'ai ici, je vois tout de suite, tout de suite, quand j'ai une arme qui n'est pas au point à ce niveau-là. Et là, ce n'est clairement pas le cas. C'est super net, clair, précis. Le cran de haut, c'était bien comme il faut, il n'y a aucun souci. Allez, je vais aller remettre mes cibles en place, et je vous retrouve tout de suite. Alors, voilà. Donc, on vérifie que l'arme a bien. Alors, pour la petite histoire, cette arme est une briseuse de douille. C'est-à-dire que vos douilles, je ne sais pas si j'en ai une ici pour vous montrer, vos douilles sont systématiquement complètement enfoncées. C'est dû justement à l'éjection qui se fait sur le côté et qui vient buter là-dessus. C'est juste une chose à prendre en compte. A priori, vous ne pourrez pas recharger vos cartes. Allez, on est reparti pour deux tirs. Oh mon Dieu, c'est excellent. Rien que ça, déjà, c'est excellent. Ah, ce flingue me met la banane. Pas celle-là. D'origine, c'est un chargeur amovible de dix cartouches. Il va sans dire que la transformation en C1A lui a retiré ce principe-là. Non. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Franchement, on s'éclate. C'est un flingue super fun. Si vous avez la possibilité de le trouver, ça reste une arme dans les 1 000, 1 800 euros quand même. Mais si vous avez la possibilité d'en trouver, c'est moins cher et un peu moins rare que les AG42. C'est beaucoup moins cher et beaucoup moins rare que les AG43. C'est une bonne... C'est un bon instrument de fun. Encore une fois, on revient toujours à ça. Je reviens toujours à ça. Mais c'est ça le but, c'est de s'amuser. Moi, je l'ai laissé tomber la compétition il y a longtemps. Je n'en ai rien à battre de faire du point. D'ailleurs, à mon avis, je suis bien groupé. Mais les points, je pense que je les compte sur les dos d'une main. Moi, je m'en bats les noix de faire du point. Ce que je veux, c'est m'amuser, c'est tout. Et ça, c'est un flingue avec lequel on s'amuse. C'est vrai que c'est un petit peu lourd, je le répète. Mais bon, on s'amuse quand même vachement bien. On va essayer un petit tir rapide. Voir un peu à quelle vitesse je peux le remettre en batterie. C'est étonnamment rapide. C'est étonnamment contrôlable. Il ne me semble pas que j'avais déjà fait ce genre de test. Mais c'est étonnamment contrôlable. Alors, oui, je suis en train de passer le doigt dessus. Parce que je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de sui. C'est un emprunt de gaz direct. Donc, par définition, ça crache dans tous les sens. D'ailleurs, vous pouvez le voir. Il y a un petit peu de gaz. C'est vrai qu'il faudra peut-être bannir les munitions corrosives. Ou alors, vraiment, savoir nettoyer votre arme. Techniquement, si la modification a été faite dans les règles, vous pouvez démonter le garde-main. Et donc, avoir accès aux tubes d'emprunt de gaz, etc. En revanche, vous ne pouvez pas, normalement, démonter dessous. Puisque le chargeur étant accroché à l'ensemble pontet, techniquement, vous n'êtes pas censé pouvoir le démonter. Voilà, je vais aller rechercher deux, trois cartouches parce qu'on s'amuse tellement. Voilà. Alors, ce que je vais essayer de faire, même si, après tout, je suis très mauvais, mais ce que je vais quand même essayer de faire, c'est un tout petit peu de tir contrôlé, c'est-à-dire de tir de précision avec des gros guillemets, histoire de vous montrer ce qu'on peut quand même tirer de ce flingue-là. Ouais, je vais essayer d'en faire cinq. On va dire que c'est une précision plus ou moins de combats. plus ou moins. Voilà, donc, le Nakim, c'est vachement fun. C'est une mécanique qui n'est pas non plus... C'est une mécanique un petit peu exotique. Alors, je tiens à montrer. Ma hausse s'est déréglée, et je pense que ma hausse s'est déréglée les deux derniers tirs. Ça a dû être quand je l'ai posé, il va falloir que je bloque ce ressent un peu mieux. Je vous propose donc de tirer deux cartouches de plus, histoire de voir quand même ce que le groupement donne. Voilà. Nous avons fait deux cartouches de plus, donc on va dire que le groupement aura deux flyers dus à la hausse qui se dérégle. Elle a l'air de se dérégler pendant le tir, mais c'est uniquement son ressort qui commence à être un peu faible, qui la retient plus tout à fait correctement, parce que le reste de la hausse est très bien. C'est pas totalement impossible que ce soit dû au point de soudure qui a été fait à l'époque pour la limiter, je suppose, à 300 mètres, puisque s'ils ont les mêmes lois débiles que nous, ça a dû chauffer et donc bousiller un peu le retard. Donc voilà, le Hakim, c'est vraiment une arme super drôle à gérer. C'est très plaisant. Moi, je me tape des barres, ça se voit peut-être pas, mais intérieurement, je suis mort de rire, là, c'est génial. C'est un poil lourd. Ça a l'air d'être très précis, on verra, je vous mets une photo du bousin quand je vais la chercher. C'est atypique, c'est exotique, c'est très bien fait. C'est une arme qui a servi en Égypte, oui, qui a servi dans certains pays d'Afrique, il me semble que l'Égypte en a filé au Togo, au Niger, peut-être, je ne sais plus. Mais quoi qu'il en soit, c'est un AGM 42, c'est un AGM 42 un peu mieux. Le calibre, certes, on peut ne pas aimer le 857JS, c'est vrai que balistiquement, par rapport au 5x55, il est peut-être un peu à la traîne. Malgré tout, en matière de combat, c'est un excellent calibre extraordinaire. Ça a été fait sur des machines suédoises, puisque ce sont les machines d'origine qui ont servi pour faire celui-ci. Ça a servi de base au rachide, qui était aussi un bon fusil, qui était peut-être moins bien dans le sens où il utilisait la 762x39. Alors, ce n'est pas comparable au 857JS, moi, je trouve que ça un peu rigolo, déjà. Et malgré tout, ça a fait une transition très importante entre le fusil à verrou de base de la fin du 19ème et l'AK-47 qui l'a suivi, puisque les étudiants ont eu un AK-47. Voilà, donc c'est un bon achat. Si vous pouvez en trouver un, trouvez-en un, parce que c'est super rigolo ! C'est super rigolo ! Allez, je vous dis à la prochaine vidéo, et en attendant, bonne continuation, et n'oubliez pas, bon tir ! Ciao ! Vous laissez vos droits ? Oui, on va laisser nos droits, oui, effectivement, c'est le principe de la France, on va laisser nos droits ! Putain ! La soirée ! Fuck ! Ah, fuck ! Sous-titrage Société Radio-Canada